Je me rappelle quand je suis venu ici, j'ai vu l'état de cette piste qui a donné beaucoup de champions à la Guadeloupe. J'ai dit au maire, ce n'est pas normal que Guyane n'ait pas une piste. Tout de suite, nous avons attaqué des travaux et nous continuons à pouvoir équiper la Guadeloupe pour donner aux athlètes, pour donner aux sportifs des infrastructures convenables pour pouvoir s'adonner à leur discipline. Nous avons été obligés de reprendre le sous-bassement de la piste avec un enrobé bitumineux et refaire tout le revêtement qui était fortement dégradé, ce qui a permis maintenant d'avoir une piste qui devrait être homologuée dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. La présidente de région a demandé à ce que soient refaites les clôtures et une reprise des caniveaux pour permettre un meilleur écoulement de l'eau sur cette piste et la rendre performante par tout le temps. Je suis vraiment très ému jusqu'à maintenant et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je suis très reconnaissant. C'est vraiment, je le dis, c'est super, super pour moi. Nous les communes, on a de nombreuses priorités et c'est sûr que parmi les priorités que nous avons, les équipements sportifs, ce n'est pas forcément la priorité. Quand la région vous met à 1,4 million pour faire une piste plus la clôture d'un stade, forcément on est heureux. La région nous a aidé à réaliser le city stade de démarrer, les routes nationales sont retenues, des trottoirs sont réalisés, il y a toujours l'accompagnement sur les projets de la ville qui sont réalisés à maîtriser de l'ouvrage, qui sont financés par la région. Oui, la région avec Aré Chalus, c'est un très gros contributeur pour la ville de Boulogne. Pour nous, c'est des moyens, des moyens pour nos sportifs, des moyens pour notre jeunesse, parce que tout comme la région, on s'engage au niveau des jeunes, on les met en valeur, on leur donne les moyens de s'exprimer, un épanouissement au niveau de la santé. Nous avons accompagné beaucoup de communes en infrastructure, par exemple, le complexe ténistique du gosier, les travaux ont commencé, que nous allons visiter bientôt, le gymnase, ou il dit Gaubert, qu'ils ont déplacé, mais qui a été financé à plus de 2,5 millions. Nous avons aussi le stade des abîmes qui est en chantier, c'est 2,6 millions que la région a investi, et aussi le gymnase des abîmes, c'est 6 millions que la région a investi. Donc, nous avons, depuis notre arrivée, beaucoup investi en matière de infrastructure sportive et nous continuons à le faire. Nous avons peut-être 20, 22 city stades qui coûtent environ 300, 454 000 euros par city stade et on continue effectivement à accompagner les communes. D'ici quelques temps, je vous inviterai à voir un peu la belle réalisation que nous avons faite à Petitbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada